L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 2 L'animalité des dirigeants d'assemblées Toutes les assemblées paganisées ainsi que toutes les religions du monde sont dirigées par la bête dont il est question dans l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. En effet, la plupart des assemblées sont dirigées par des prédicateurs qui ont un caractère de serpent et qui ont pour mission de mordre et d'épouiller les enfants d'Élohim. C'est pourquoi, le Seigneur qualifie ces bergers de bêtes privées de raison. De Pétros, de Pierre, chapitre 2, verset 12 Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Aussi, Yohanan le Baptiste et le Seigneur Yoshua Machia ont qualifié les chefs religieux de leur époque de race de vipères. Ils faisaient allusion à leur caractère hypocrite. Matthaios, Matthieu, chapitre 23, verset 15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois pire que vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !